Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo dans laquelle je partage avec vous mon sac de naissance. Le sac de naissance c'est le nécessaire pour l'arrivée du bébé, uniquement ce nécessaire là pour prendre le bébé comme on dit chez vous. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman, je vis au Cameroun et je partage avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne il y a des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, bref la vie de maman. Et là Dieu m'a béni, nous sommes à l'attente d'un troisième bébé. Voilà pourquoi sur mon contenu ces derniers temps-ci, il y a des vidéos de préparation à l'accouchement, si je peux dire comme ça. Donc les amis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc là je vais vous partager mon sac de naissance, le petit sac que j'apprête dans le cadre où on ne sait jamais. Il faut toujours l'avoir à côté, même si on n'a pas encore tout acheté. Mais pour mon cas d'espèce, j'ai presque tout acheté, je vous ai montré déjà. Et c'est dans ce que j'ai acheté que j'ai trié ce qui constituera mon sac de naissance. Quand je n'ai pas encore fait tous mes achats, c'est souvent difficile pour moi de faire le sac de naissance. Pourtant le sac de naissance est juste quelques petits trucs. Donc jusqu'ici je n'ai pas toujours acheté le thermomètre de bébé. Et il faut vraiment que j'achète ça. Je n'ai pas encore acheté le thermomètre de bébé. Qu'est-ce que je n'ai pas encore acheté ? Les petits trucs pour aller à l'hôpital. Comme gants pour le nettoyage de mon petit espace. Gants de ménage pour le nettoyage de mon petit espace. Une sépillère pour mon petit espace. Parce que quand tu verses l'eau, au lieu de courir, aller appeler l'aménagère pour qu'elle vienne y suivre. Si tu as ta petite sépillère, vraiment ça passe. Et bref, des petits trucs que quand je vais acheter, je vais partager avec vous. Mais pour l'instant, je fais déjà mon sac de naissance. Parce que c'est mieux de l'avoir prêt. Même à 7 mois, 3 semaines. On ne sait jamais. Et les bébés qui naissent à 8 mois. Les bébés de 8 mois, 2 semaines. Donc il faut toujours l'avoir prêt. Même à 7 mois, 3 semaines sans sac de naissance. Pourquoi pas à 7 mois ? Donc ma maman, elle est revenue de l'ouest avec le bon Mayanga noir. C'est aussi très bien pour l'entretien de la peau de bébé. Et aussi pour le fessier de bébé. C'est très bien. Sauf que ça teigne de l'habit. Mais ça sort facilement au lavage. Mais quand tu viens d'habiller l'enfant, là, ça teigne. Donc c'est très important. Ma mère me dit. Je l'ai. Si je dois me mettre ça sur les fesses de l'enfant, c'est sûrement pour dormir. Ça entretient très bien. Ça évite l'irrité de fessier. Ça évite l'irritation due aux urines. Donc je suis en haut. Bon, quand ce temps, votre copine, qu'est-ce qu'elle prend ? Spacement à pôtel. Ici, à quoi ? Bon, je retourne la caméra. Bon, je disais qu'entre temps, il y a des petits trucs pour me calmer des fausses contractions qui ne venaient pas à tout. Ça, le spacement à pôtel. Bon, j'ai pris les fragances l'autre jour. J'avais tellement mal à la tête que j'ai dû acheter comme ça deux. Mais j'ai bu un seul. L'autre, là, là. Il y a aussi Maxima, ce sont des ampoules, là. J'ai déjà bu jusqu'à une reste que ceci. Ce sont les ampoules de magnésium, machin, machin. Ça m'a beaucoup soulagée, hein, pour le sommeil. J'ai l'impression que ça m'a apaisé le sommeil. Et juste là, j'ai le renferon. Le renferon qu'elle m'avait prescrit quand Tadiferon était en rupture. Donc, j'ai encore ça dedans. C'est quand même sans comprimer. J'ai encore ça dedans. Et ici, je pense même que je vais encore boire quelques-uns juste après l'accouchement. Je vais encore boire ça après l'accouchement. Et ici, j'ai l'ongriche, le calcium. J'ai toujours ma généco qui m'a prescrit ça. Elle m'a conseillé de prendre le calcium de l'ongriche. Là, je dois être à la deuxième boîte. Ça sort aussi sang dedans. Donc, pour l'instant, voilà les médicaments que votre copine prend. Voilà tout ce que je prends. Et passe en... Et les potèges, il est juste à côté, là. C'est pour les fuites. Vous-même, vous connaissez les fuites de dernière minute, là. Les fuites du troisième trimestre. Ça ne joue pas. Et c'est trop moche d'avoir ça sur sa robe, quand on marche, ou bien quand on vient de s'asseoir. Donc, vaut mieux prévoir les protèges slip. Donc là, je vous montre tout ce qui va construire mon sac de naissance. Désolée pour les bruits, les amis. Nous sommes en journée. En tout cas, même quand c'est la nuit, il y a toujours les bruits de moto. Pour mon petit sac de naissance, je vais prendre les vêtements qu'on va mettre au bébé directement quand il va venir au monde. Parce qu'il peut arriver que vous perdez des eaux à la maison, brusquement comme ça, et vous êtes seul. Vous n'avez pas la force de porter directement la valise et tout. Le temps d'appeler votre mari ou votre soeur, votre maman, ils traînent un peu. Donc, vaut mieux avoir ce petit sac ici de côté. Si vous êtes seul, vous prenez là et vous partez à l'hôpital et ils vont seulement vous trouver là-bas avec le reste des effets. Donc, toujours prévoir cela. En plus, même quand je me prépare pour aller à la maternité, je préfère avoir ce petit sac ici. Vraiment, moi, je ne vais pas porter les gros sacs. Je m'avance avec le petit sac de naissance. Mon mari, lui, s'il veut même, il vient après que le bébé soit né, une, deux heures de temps après, avec le reste des choses. Au moins, ce que j'ai me permet déjà d'être à l'hôpital. Et parfois même, ça peut vous prendre doucement, votre maman qui est de là où elle est pour vous trouver à l'hôpital. Je parle de nous qui avons la grâce d'être dans la même ville avec nos mamans. Donc, pour mon cas, je peux avoir une paire des eaux comme ça, ou une contraction bizarre. Je prends juste mon sac, j'appelle ma mère, maman se retrouve à l'hôpital et j'informe mon mari. Il prend tout son temps, le temps de venir à la maison, porter le sac, la valise de maternité pour l'hôpital. Au moins, j'ai le nécessaire pour commencer. Donc, ce nécessaire est constitué de quoi chez moi? Ce que le bébé mettra une fois qu'il sera là. Donc, j'ai d'abord pris ce body. Ah, c'est trop blanc là. Bref, c'est un body, c'est quand même, c'est tout blanc. Un body tout blanc que le bébé va mettre. Les chaussettes qu'on va lui mettre directement à la naissance là. Et cet ensemble aussi. Voici l'ensemble que j'ai prévu pour le premier jour, dès que le bébé naît. Oh, ça ne se voit même pas bien, trop de lumière. Voilà, je vais me retenir comme ça. Là, je suis face à ma fenêtre de la chambre. Quand j'ai prévu ceci, peut-être qu'il faut que j'éteigne un peu. J'ai diminué la luminosité de mon petit éclairage là. J'espère que maintenant, ça sera bien visible. Je vous avais montré jusque-là. C'est toujours clair. Bon, on va revoir ça comme ça. Cet ensemble-ci. Ensemble naissance, dès que le bébé arrive. C'est le chapeau de... C'est son chapeau ici. Le chapeau ici. Il y a son pantalon. C'est son pantalon. Je sais que ça sera gros, mais bon. Il n'y a pas plus petit que ça. Donc, la chaussette qui va avec et... Le body qui sera dedans. Un petit calisson. Là, c'est le calisson. J'ai pris la couche jetable parce que... Je ne sais pas trop. Certains hôpitaux ici exigent les couches carrées. Donc, les couches lavables pour l'accueil du bébé. Mais je prévois quand même une couche jetable dans mon sac. Et ici, donc, j'ai une couche carrée. J'ai aussi une couche corde. Mais là, le bébé sera très vite mouillé. Je ne sais vraiment pas trop. Je ne veux pas mettre... L'imperméable là. Parce que... Pour le premier jour, ça sera d'abord gros sur le bébé. Et le plastique, je n'aime pas trop mettre ça... La première semaine sur le bébé. Bon, je mets ceci. Et je prévois deux compresses. Deux compresses comme ceci. On ne sait jamais. C'est juste pour prévoir. Généralement, l'hôpital dans leur kit maternité, là, tu payes directement les compresses. Mais là, je mets quand même dans mon petit salle de naissance. À côté, je vais mettre la serviette. La serviette avec laquelle ils vont emballer le bébé pour venir le remettre à ma maman. C'est ça. Donc, voilà tout ce qui va aller aux infinières quand elles vont demander le sac de bébé. Donc, voilà ce qui va aller dans le sac de naissance. Je vais essayer de plier pour que ce soit un peu plus plat. Donc, voilà ce que ça a donné. Je vais mettre dans ce plastique-ci. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et ce plastique, ça peut la servir pour récupérer le placenta, récupérer tout ce qu'il y a comme déchets. Certaines familles préfèrent qu'on leur remette ça. Mais moi, je vais faire quoi avec. Vous emballez dedans. Et vous, j'étais dans votre hôpital. Donc, j'ai ça pour le bébé. Et pour moi-même, je mets mon canet toujours dans le même sac. Quitte à ce qu'au prochain rendez-vous, j'enlève le canet du sac pour aller à l'hôpital avec. Mais au moins, je mets le canet dans le sac. Maintenant, je reste directement avec les frais d'accouchement. Pour vous renseigner dans votre hôpital, vous prenez toutes les informations pour les frais d'accouchement. Au moins, vous portez avec vous les 80%. C'est toujours mieux. Ou 50% minimum. Donc, vous portez avec vous les 50%. Et le reste, votre mari peut venir avec après ou votre famille. Donc là, ça reste ici. Ça va rester dans le petit sac de naissance. Pour moi-même, je prends un gant. Voilà. Et je prends les chaussettes. Je vous avais montré les chaussettes ici dans une vidéo. Les chaussettes pour patienter. En salle de naissance, il dit souvent qu'on n'en parle pas avec les babouches. Et moi, comme je ne mange pas pieds nus chez moi, vraiment, je n'ai pas l'hôpital que je vais poser mes pieds au sol. Du coup, les chaussettes. Les sitoques. Et voici la robe que j'avais prévue pour la tente. Je vous ai montré ça dans l'autre vidéo. Du coup, je mets ça dans le sac de naissance. Je mets dans le sac de naissance. Il y a deux draps. Un sur le lit. Un pour me couvrir. Je mets direct ici. Parce que je vais pas aller à l'hôpital. Imaginez un peu une nuisance, un genre. Vous allez arriver à l'hôpital. Un temps de mouvement, vous avez accouché. Imaginez un peu ce scénario. Garde, on vous met sur un lit qui n'a pas de draps. Comme nos hôpitaux ici, on n'a pas grand-chose. Je parle des hôpitaux qui ne sont pas VIP. Je parle de nous qui approchons dans les hôpitaux vraiment modestes là. On te met sur un lit qui n'a pas de drap, garde. Et donc, je préfère mettre directement les dossiers. Ça, c'est le lit. Ça, pour me couvrir. Le reste sera dans le sac de maman pour la maternité. Donc, voilà tout ce qui entre dans mon sac de naissance et le canel est là. L'argent est ici. Voilà. Quitte à ce que je retire le canel pour aller à une prochaine visite. Au moins que ça reste dans le sac de naissance. Pour l'instant, je vais mettre ça ici. Pour l'instant, je laisse dans ce sac-ci. Je mets tout ça dans le sac et j'emballe bien, je laisse dedans. Le jour J, je peux juste porter le paquet comme ça. Je fous dans mon sac à main ou je fous dans un sac à dos. Je pars. Voilà. J'ai aussi oublié de vous montrer cette étiquette-ci-là. Quand je vais écrire le nom de bébé dessus, je coller sur le chapeau-là. Je vais même rendre. Je vais enlever le chapeau. Je vais encore toucher ce sac-ci. Je vais écrire le nom de bébé sur cette étiquette-là qui est collé sur le chapeau de bébé. C'est Manonou. Moi, je fais toujours ça. Même avec le bic, j'écris le nom de mon enfant sur son chapeau et j'écris sur son vêtement ici. Donc ça, je vais écrire sur le chapeau. Je vais écrire ici coller sur le chapeau et au bic, je vais aussi écrire quelque part. Quelque part Manonou. Donc, c'est ça. Donc, je vais attacher ceci. Ah, j'ai coupé. J'ai coupé. En tout cas, ça va seulement rester dedans. Ça va sauf que rester dedans. Voilà. Vous allez rester là. C'est prévu pour ça. Le jour où je vous prenais juste un, quand vous appuyez dans un sac à main, dans un sac à dos, pourquoi pas dans un plastique même, vous voilà en route. Et c'est parti. Tout y est. Tout y est. Bon. Je vais encore ouvrir ça pour mettre le nom du bébé. Donc, je mets le nom du bébé rapidement et je ramballe et je pose où ça doit rester. Donc, tout étant prêt, tout étant dans le sac, tout prêt, prêt, je vais le mettre ici, à portée de main. Je vais rester là. Ça va rester là sur la commode de bébé où j'ai rangé tous les vêtements. Ça va rester là. Pour l'instant, tout est là. Le sac de naissance, la commode avec tous les achats bébés. Je vais trier tout ce qu'il faut pour la valise de maternité. Je vais aussi faire la valise de maternité. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et je vais me repousser et faire autre chose. La valise de maternité pour bébé, je vous partagerai cette vidéo-là prochainement. Pourquoi pas dans la vidéo après celle-ci? Bref, restez ce côté sur ma chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'avez pas encore liké, les amis, je vous prie de liker maintenant avant que la vidéo n'arrive à sa fin. Bref, la vidéo est déjà à sa fin. Donc, liker maintenant et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye! Bye-bye!